Bonjour à tous, c'est Celdel. Aujourd'hui on va jouer à Talent Not Included qui est un jeu de plateforme qui se déroule dans un théâtre. Le jeu est composé de quatre actes qu'on peut voir actuellement. Alors il y en a au moins trois principaux. Le dernier, il faut voir ce qu'il représente. Chaque acte est composé de 15 niveaux et cette quinzaine de niveaux nous propose des séries de quatre niveaux avec un boss à la fin. Donc on a trois boss par acte qui sont comme ça répartis dans les niveaux. Alors ici ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre simplement un niveau du premier acte. Chaque acte nous propose de contrôler un personnage différent. Dans le premier, on contrôle un chevalier et dans le deuxième, par exemple, on contrôle une voleuse. Dans le troisième, on contrôlera un mage. Il s'appelle Gandulf d'ailleurs. Alors l'objectif de chaque niveau, ça va être de réussir à récupérer l'ensemble des roues crantées. Et à chaque fois qu'on récupère une roue crantée, comme ça, on va changer de scène. Au passage, on récupère des petits bonbons. Les bonbons, tout simplement, en fait, ça va nous donner des points. Et les points, c'est un critère de réussite du niveau. Il faut qu'on réussisse à battre un certain nombre de scores. C'est ce qu'on voit, enfin, un certain nombre de points qui nous sont donnés en étalon. Et c'est ce qu'on voit tout en haut de l'écran, la barre verte. C'est ce que j'ai déjà. Et du coup, il faut que j'essaye d'accéder aux différents masques en faisant des bons scores. Donc ici, par exemple, j'ai déjà accédé aux masques en argent. Donc là, ici, il faut que je récupère les bonbons. Il y a deux catégories de niveaux. Il y a soit les niveaux où on doit juste, enfin les scènes plutôt, où on doit juste récupérer les roues crantées. Et puis, il y en a où il faut comme ça tenir un certain temps et où il y avait une petite carte enflammée en bas. Du coup, c'est un niveau qui s'étale sur la longueur. Ici, par exemple, vous voyez qu'il y a tout qui descend. Du coup, il faut essayer de survivre. Alors, un des trucs importants dans le jeu, c'est que, comme je le disais, il y a une histoire de points et il y a également du coup un système de combo. Et ce système de combo, eh bien, il peut être atteint grâce à des multiplicateurs. Ici, vous voyez que je suis en x5 et du coup, eh bien, à chaque fois que je prends un bonbon, il vaut 5 fois plus de points qu'en temps normal. Et ici, comme je me suis fait toucher, eh bien, le combo est retombé. Et du coup, comme on peut l'imaginer, il vaut mieux éviter de se faire trop toucher si on veut essayer de faire le meilleur score possible, tout simplement. Donc, vous voyez que les scènes s'enchaînent extrêmement rapidement. Hop, et là, j'ai fini le niveau. C'est la scène finale. Hop. Et donc, on va avoir le comptage de points. Hop. Donc là, j'ai largement eu les points. J'ai eu 50 000, il fallait 37 800. Et donc, j'ai eu le meilleur... la meilleure note, entre guillemets, pour ce niveau. Et comme vous pouvez le voir, les niveaux... Enfin, le contenu des niveaux, les scènes, sont en elles-mêmes prises indépendamment, très très simple. Mais, mises bout à bout, eh bien, sont vraiment super intéressantes. Ça va vite, c'est agréable à jouer. Les persos répondent super bien. Tuer les ennemis, ça rapporte des points aussi. Il ne faut pas oublier. D'autant plus, si on a un multiplicateur, c'est cool. Hop. En plus, il faut récupérer... Enfin, finir les niveaux, en soi, ce n'est pas trop difficile, la plupart du temps. Parce que, comme d'habitude, ce n'est pas le critère de difficulté du jeu, au moins pendant les deux premiers arcs, je pense. Mais, faire les scores, ce n'est pas forcément évident, parce que là, il faut vraiment ne pas se faire toucher. Et se faire toucher, ça va relativement vite. Mais ce que j'aime vraiment beaucoup, c'est que, en général, dans les jeux de plateforme, quand on est dans un écran unique, c'est difficile de faire quelque chose qui soit intelligent ou qui soit agréable à jouer. Aïe. Qui soit agréable à jouer. Et ici, c'est extrêmement bien fait. On ne s'ennuie pas. Comme je le disais, les scènes indépendamment... Mince ! Ah, je n'arrive pas à en jeter. Les scènes prises indépendamment sont toutes simples. Mais... Hop, voilà. Mais, mise bout à bout, avec la nécessité de jouer vite, parce qu'on a un bonus de temps. Si vous regardez la barre tout en haut, vous avez la barre verte, c'est ce que j'ai déjà. Et la barre qui est un petit peu bleue, c'est le potentiel bonus de points que j'ai grâce à mon temps. Parce que plus je termine vite, plus j'ai un gros bonus. Du coup, il faut aller vite, quoi qu'il arrive, pour essayer d'avoir ce bonus. Et du coup, quand on est forcé à aller vite dans ce genre de niveau, ce n'est pas facile. Surtout qu'il ne faut pas se faire toucher, comme je le disais, pour gagner le multiplicata. Donc, c'est vraiment plein d'éléments qui sont mélangés. Et ça fait que l'ensemble du jeu est super nerveux, super rapide à jouer. Les commandes sont excessivement simples. Je peux sauter, j'ai un double saut. Là, je n'ai pas pris les bonbons. Aïe. Et chaque personnage a une action spéciale. Par exemple, mon chevalier, lui, la particularité. Ce qui peut faire une attaque tourniquée, comme ça. Qui lui permet de faire un saut, entre guillemets, horizontal. Donc, ça peut permettre, parfois, de traverser des zones qui doivent l'être. Hop. Et de façon relativement safe. Par exemple, ici, s'il fallait que je traverse en bas pour prendre des bonbons, je pourrais faire comme ça. Ici, clairement, il faut sauter parce qu'il y a un petit cœur et tout. Mais ça peut être relativement utile. Ou pour charger un ennemi et faire l'attaque tourniquée, ça peut être pratique aussi. Hop. Là, vous voyez, j'ai eu le dernier masque de justesse. Il vient juste de s'activer à l'instant. Hop. Donc, les niveaux s'enchaînent bien. Et comme je le disais, ça doit être simple en apparence. C'est super nerveux, continuellement. Et c'est une très, très bonne surprise. Parce que quand j'avais regardé un petit peu ce qu'était le jeu, on avait le trailer. Et le trailer, le problème, c'est que, bon, voilà, on voyait le personnage qui bougeait dans des scènes. On voyait que les scènes se modifiaient continuellement avec des espèces de rouleaux en bas. Et bah, ça avait l'air cool. Mais le problème, c'est qu'on ne comprenait pas bien ce qu'il fallait faire, en fait. Et on ne comprenait pas bien où était la différence, ou qu'est-ce qu'il différenciait des autres jeux. Alors, comme vous l'entendez depuis tout à l'heure, il y a le chevalier qui a des petits cris, des petits bruits. Ils sont amusants. Ça se passe au théâtre, d'accord. Mais qu'est-ce que le jeu a de particulier qui fait que, eh bien, son design de niveau est intéressant. Et finalement, c'est tout dans cet aspect de récolte de points que c'est vraiment, vraiment chouette. Déjà, finir les niveaux en soi, c'est sympa. On va faire un petit coffre rempli de bonbons. Malheureusement, je m'étais fait toucher juste avant, donc ce n'était pas le bon plan. Parce que forcément, les bonbons valent beaucoup moins, vu que j'ai sacrifié mon combo involontairement. Un petit cœur, ça rapporte des points. Mais vraiment, du coup, le jeu, je ne savais pas trop à quoi m'attendre et finalement, ça marche super bien. Donc ça, c'est vraiment cool. Alors, les chiens, il faut faire attention à ces espèces de loups. Il faut les taper de loin, il faut vite fuir un coup le temps qu'ils nous attaquent. Et après, quand ils ont terminé leur attaque, on peut essayer de les toucher. Donc les petits murs comme ça, qui sont orangés, vous avez dû le voir tout à l'heure, je peux m'accrocher dessus, comme ça. Je peux sauter, je peux me laisser glisser un petit peu en dessous si je le souhaite. Là, par exemple, typiquement, le tourniquet, c'est ce qu'il faut faire pour passer. Et ici, on voit que je suis à la fin, mais je n'ai pas réussi à avoir le dernier masque. Si, oula, de justesse ! Pile-poil, il s'est activé au moment où je connais. Ah oui, en effet, 66 800. Ah oui, j'ai 250 points de plus. Pouf, j'ai eu de la chance. Du coup, si on revient là, on voit qu'on a tous les masques qui représentent le score qu'on a réussi à faire. Si on a réussi à atteindre les temps étalons. Donc là, on voit par exemple, sur les 5 premiers niveaux, j'ai réussi. Sur ceux-là, j'ai réussi, sauf pour le boss. Et donc, je ne sais pas, je vais vous montrer par exemple un boss. Les boss, a priori, au moins dans le premier acte, je n'ai pas encore beaucoup avancé dans le deuxième. Ce sont toujours les mêmes par acte uniquement. Donc dans le premier acte, on a 3 fois le même boss. Dans le deuxième acte, on aurait 3 fois un autre boss. Mais la difficulté évolue à chaque rencontre. Donc c'est un peu, c'est très progressif. La première fois, on découvre les attaques de base de l'ennemi. Et donc là, c'est la même chose que d'habitude. Le boss en soi n'est pas forcément très dur. C'est-à-dire que pour faire ses 5 coeurs, il faut vraiment avoir du mal à comprendre comment éviter ses attaques éventuellement. Ce n'est pas très compliqué en soi. Mais la difficulté, ça va être comme d'habitude, de réussir à avoir un bon score. Et ici, il n'y a pas de bonbon. Donc en fait, on gagne des points uniquement en tapant le boss. Et donc, la seule façon de faire un bon score, c'est de conserver son multiplicateur encore. Et ça veut dire ne pas se faire toucher par le boss. Donc si on veut avoir le score maximal, il faut non seulement tuer le boss relativement vite pour avoir le bonus de points. Il va bien nous aider. Et en plus, il faut essayer de faire un perfect sur lui. Hop, comme ça. Et là, j'ai eu. Et du coup, comme je l'ai fait en perfect, eh bien, j'ai gardé toutes mes attaques me rapporté le maximum de points. Plus le bonus de temps, en plus, qui m'a bien aidé au cas où si je m'étais fait toucher à un moment. Et du coup, eh bien, j'ai réussi à avoir le masque d'or, le meilleur. Hop. Donc les boss, comme je disais, sont assez progressifs. Ils ne sont pas très durs. Mais la difficulté, en fait, comme la plupart du jeu, la difficulté, c'est surtout de réussir à avoir les masques d'or. Comme dans beaucoup de jeux, progresser, ce n'est pas difficile. Mais avoir la meilleure note sur chaque niveau, c'est une autre paire de manches. Donc là, par exemple, je vais vous montrer le deuxième personnage qui est donc une voleuse. Donc la voleuse, elle est un peu plus agile, un peu plus rapide. Cette fois, vous voyez qu'on est dans un environnement qui n'en ont plus Sylvain. Mais un environnement qui est plutôt désertique. Hop. Et son adag spéciale, eh bien, elle, ce n'est pas un tourniquet. C'est une roulade qui permet de traverser les éléments pendant quelques secondes. Et surtout, l'intérêt, c'est qu'elle attaque très, très rapidement. Mince. Aïe. Ça me permet également d'être invincible. C'est comme ça que j'ai traversé. Donc si je saute, vous voyez que là, j'ai une petite lueur blanche. Ça me rend invincible pendant un instant. Hop. Comme là. Et puis, je peux donc faire des roulades qui me rendent invincible pour traverser des ennemis ou des environnements dangereux, comme du feu, par exemple, qui sera au sol. Et surtout, l'avantage, par exemple, vous voyez que les chiens, tout à l'heure, je vous disais, ils sont un peu pénibles à tuer. Parce qu'il faut les attaquer très vite. Mais avec la voleuse, elle, elle attaque tellement rapidement qu'on peut enchaîner les deux attaques et les tuer d'un coup. Les chiens n'ont pas le temps de réagir. Donc c'est plutôt chouette. Ici, vous voyez que c'est un niveau avec filet avec une corde en bas qui s'enflamme. Donc le niveau ne va pas être éternel. Donc il faut vraiment réussir à récupérer tous les bonbons dans le temps imparti. En tout cas, le maximum. Vous voyez, hop, ça va disparaître. Là, il m'a manqué un. Ouf, c'est bon. Par contre, je me suis beaucoup, beaucoup fait toucher. Donc j'ai perdu régulièrement du combo quand je tuais mes ennemis. Donc je n'aurais pas une bonne note. Ça, c'est sûr et certain. Je suis un peu trop allé à la bourre. Ce qui prouve bien que le jeu n'est pas aussi simple qu'il en a l'air. En plus, elle n'a que 4 points de vie, contrairement au chevalier qu'on avait avant. Là, c'est encore un niveau avec du temps. Du coup, il faut progresser. Vous voyez, progressivement. C'est le concept de progresser, progressivement. Là où il y a des bonbons. Là, je suis tombé. Ça, c'était pas bon. Là, je ne suis plus du tout où il faut. Aïe. Là, c'est bon. En plus, on voit que les rouleaux étaient en train de monter progressivement. Là, j'ai excessivement mal joué. Donc je n'aurais vraiment pas le bon score, je pense. Donc là, pour éviter ça, il va falloir faire la roulade au travers. On insiste sur le fait qu'on apprenne à se servir de ces trucs. On peut également se servir pour traverser les ennemis. Et on termine le niveau dans un piètre état. Là, j'ai tout juste eu le bonus intermédiaire. Enfin, le niveau intermédiaire. Et j'ai eu le bonus de points qui, vous voyez, m'a quasiment monté jusqu'au dernier masque. Donc, j'aurais pu essayer de faire mieux. Mais j'ai très mal joué. Dans cette partie, je me suis excessivement fait toucher. Mais bon, vous voyez que finir un niveau, c'est une chose. Là, j'ai failli me faire tuer quand même. Et avoir le masque en plus, c'est vraiment difficile. Donc voilà, c'était Talent Not Included. Qui est une très très bonne surprise. Le jeu marche très bien. Je ne m'y attendais pas du tout. La nervosité permanente. On est constamment titillé, en fait, pour devoir bouger vite, se déplacer, récupérer les trucs. Sans se faire toucher et tout. Donc, c'est vraiment top. Ça maintient l'attention constamment. Et comme je le disais, je suis vraiment surpris qu'ils aient réussi à faire ça dans un jeu où tout se passe dans une seule scène. Enfin, dans un seul écran qui ne bouge pas en lui-même. Qui évolue, bien sûr. Avec le système de rouleau et de décor qui apparaît et disparaît. Mais ça marche excessivement bien. Et du coup, c'est un jeu que je vous conseille vraiment beaucoup. Il coûte 13 euros. Il est compatible Windows et Mac. Donc, je vous le conseille bien vivement. Si vous aimez ce genre de jeu un peu nerveux, plateforme, tout ça. Sans compter l'humour que vous avez pu voir depuis tout à l'heure. On entend les personnages qui quinnent à chaque fois qu'il se passe un truc. Le public qui hurle. Ou qui nous applaudit, qui est surpris. Donc, ça fait un ensemble qui est vraiment très sympa. Autant le gameplay en lui-même que l'enrobage. Les deux sont très agréables. Et donc, il est vraiment, vraiment chouette. Du coup, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. En espérant qu'elle vous a plu. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles découvertes de jeu indépendant. A bientôt. Sous-titrage ST' 501